Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Bootstrap 4, nous allons voir la gestion des images. Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Donc comme je vous disais, il va être intéressant maintenant de voir la gestion des images. Alors j'ai fait en sorte de vous créer différents types d'images. Donc une qui est générée au niveau de HTML5 et après les autres gérées par les classes au niveau Bootstrap 4. Nous allons voir ça de ce pas. Vous voyez ici, c'est les mêmes images, mais celles-ci ont juste une petite différence qui va faire toute la différence. Donc ici, en fin de compte, au niveau de la leçon 7, .html, vous voyez ici, on a classe contenu, un display pour ici que je puisse faire quelque chose d'intéressant. J'ai fait un titre border, rien d'extraordinaire au niveau du CSS, maintenant vous connaissez ça par cœur, pas de problème. Là où ça devient intéressant, c'est ici. Donc ici, en fin de compte, je l'ai entouré tout simplement d'une balise de figure. Alors avant, j'ai fait ça dans une balise P. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai fait ça comme ça. Il me semble que c'est un protocole, mais bon, je suis plus sûr de moi là. Donc là, en fin de compte, vous mettez ça entre la balise figure. Vous mettez votre balise IMG avec l'image photo, place, JPEG. Avec la IT, c'est tout simplement la balise de remplacement au cas où si votre image ne s'affiche pas, ou tout simplement si vous avez une liseuse. Vous avez ici la largeur et la hauteur, donc width et height. Et ensuite, fib-caction, c'est tout simplement ce qui s'affiche ici, vous voyez, photo générée en HTML5. Donc, rien d'extraordinaire pour ceux qui connaissent HTML5 et CSS3. Petite différence, vous allez voir de suite après. Alors là, maintenant, on est plutôt sur des classes au niveau Bootstrap 4. Donc, on a un IMG fluide, IMG thumbnail. On a une IMG avec, vous voyez, tout simplement la même photo. Avec la balise, enfin l'option, pardon, qui va remplacer la photo si celle-ci n'est pas présente, ou si c'est simplement une liseuse. Et après, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a plus de width et de height. En fin de compte, quand vous commencez à gérer ça dans des frameworks de type Bootstrap 4, Foundation, W3CS, enfin, différents frameworks que vous pouvez trouver, très souvent, vous allez voir que votre photo va se retrouver responsive. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure. Ici, on regarde la troisième photo qui est ici, vous voyez. Alors, à chaque fois, les deux sont bien gérées. Photo gérée par Bootstrap, photo 2, et photo 2, alors c'est photo 3, autant pour moi. Là, il y a une erreur, je vais changer de ce pas. Voilà. Je rafraîchis. Photo 3, photo gérée par Bootstrap. Donc là, j'ai fait exprès de vous mettre un troisième exemple. Vous pouvez le voir ici, vous voyez. On a donc les deux photos identiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la modifier. Avant, je vais vous expliquer ce qu'on a fait en CSS, mais regardons déjà au niveau du site internet Bootstrap. Alors, pour accéder, en fin de compte, vous allez vous taper tout simplement getboostrap.com ou alors sur Google Bootstrap 4.0, vous tomberez là-dessus. Vous cliquez sur Home, vous cliquez sur Documentation, ensuite sur Content, et ensuite tout simplement sur Images. Et là, vous avez différentes informations qui peuvent vous intéresser. Toujours pareil, pour les gens qui sont curieux, pas de problème, lisez celle-ci. Alors ici, vous voyez, je vais faire tout simplement un petit copier-coller de ce mot-clé. Donc je fais CTRL-C et je vais le remplacer par celui-ci. Alors, on va le remplacer juste, on va dire, par celui-ci. Voilà. J'enregistre. Je reviens ici et je vais rafraîchir. Alors, vous voyez, en fin de compte, c'est assez intéressant, parce que vous avez un petit bord arrondi, cette fois-ci, sans le liseré gris. Bon, c'est juste une petite subtilité, mais c'est toujours intéressant. Regardons maintenant au niveau du code CSS. Alors, le code CSS, qu'est-ce que j'ai fait dans le CSS personnalisé ? Je crois que je n'avais rien fait à ce niveau-là. Non, je n'ai rien fait. Par contre, on va regarder maintenant ici. Donc, on va taper POM F ou CTRL F et je vais taper IMG. IMG, attendez, je reviens dessus. On va taper IMG Fuide. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est un copier-coller pour retomber et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait tout simplement un max width 100% et un height auto. Et ça, en fin de compte, vous allez voir, ça va générer quelque chose de très intéressant. Ça va vous générer ce qu'on appelle du responsive. Regardez. Si je prends la première photo qui était en HTML5, si je lui fais ça, on voit que ma photo diminue. En fin de compte, mon cadre de mon browser diminue en écrasant, on va dire, ou en coupant ma photo. Par contre, vous regardez les deux en dessous, elle continue à se redimensionner. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, puisque maintenant, on va dire que 98% des gens regardent des sites internet sur leur téléphone, il faut absolument avoir du responsive. Et le responsive, si vous voulez, Bootstrap 4, enfin tout ce qui est, on va dire, framework, gère évidemment le responsive nativement. C'est pour ça qu'ici, en mettant max width 100%, donc vous avez la longueur 100%, avec une hauteur automatique, dès que vous allez commencer à bouger votre élément, celle-ci va se resizer automatiquement. Ensuite, le petit liseré autour, c'est celui-ci. C'est IMG Semnell. Alors là, c'est tout simplement un petit padding avec un REM, on a un background color, c'est-à-dire, c'est là, le petit liseré grisé, une petite bordure, un border radius à ce niveau-là, vous voyez, au niveau juste, au niveau de ma... de mon petit liseré, mais pas au niveau de la photo. Si on prend ici l'autre photo, alors là, maintenant, il faut regarder ici, on va récupérer juste RAND. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance du CSS, parce que moi, je ne vais pas vous expliquer tous les CSS, puisque tout ça, je vous l'ai expliqué au niveau de mes leçons HTML5, CSS3. Cependant, lorsque vous avez des éléments, on va dire, très nouveaux, évidemment, je vous explique ce qu'il en est. Donc là, on va faire... Et voilà. Et en fin de compte, c'est tout bête, il a tout simplement fait un border radius avec un 0.25 REM. Alors si vous voyez, le REM, c'est... le REM, on l'a déjà vu, le REM, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir une très bonne dimension gérée par les browsers. C'est assez récent, c'est toujours intéressant. Pour ceux qui se posent des questions au niveau du point d'exclamation important, c'est tout simplement... Ça va vraiment prendre la priorité super haute. Là, ce n'est même pas haute, c'est super haute. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre ça en priorité. Voilà. C'est tout simplement... Des fois, on s'est aperçu qu'il y a des règles dans le CSS, mais des fois que les règles, malgré tout, il ne veut pas le respecter. Donc, on met vraiment un point d'exclamation important et là, on est sûr que tout fonctionne. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus au niveau des photos. La prochaine fois, nous verrons comment gérer les tableaux. Alors, sachant que de plus en plus, les tableaux sont de moins en moins gérés au niveau des browsers, enfin, au niveau d'Internet, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Après, vous pouvez générer des tableaux tout simplement en Dynamics, c'est-à-dire grâce à du PHP. Là, ce n'est pas encore le cours. J'en ferai un, peut-être. Mais tout ça, vous pouvez le faire aussi en JavaScript, vous pouvez le faire en différents langages, en Ruby, et ainsi de suite. Voilà, donc, c'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, vous avez bien compris que là, on a vu les images, pas de problème. Le prochain coup, ce sera les tableaux. Après, je crois qu'il y a encore un petit truc. Et après, on va commencer à mettre en place notre site Internet grâce à Boostrap 4. Vous allez voir, c'est assez rapide. Beaucoup plus rapide que la gestion du HTML5, CSS3. Et vraiment très sympa de pouvoir modifier, on va dire, les blocs. On veut le mettre en bas, en haut, et ainsi de suite. Vous verrez, c'est très pratique. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.